RTL Grand Soir. Clique à la une. Et bonsoir Emric Parqueneau. Bonsoir Emric, tout ce qui a fait l'actualité sur les réseaux sociaux. Que pensent les internautes justement des différents candidats à la présidentielle ? Sur les réseaux sociaux, en fait les journalistes de Ouest France, je vous parlais d'une petite étude qu'ils ont fait en partenariat avec l'université Paris 1. Ils ont analysé le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux des candidats et leurs différentes stratégies. Du coup on peut se demander, Emmanuel Macron le plus jeune, le favori des sondages, et bien c'est pas du tout lui le meilleur sur Internet. Celle qui domine de très loin le jeu sur Twitter et sur Facebook, c'est Marine Le Pen, 1.340.000 abonnés sur Twitter, 1.200.000 sur Facebook. Le deuxième, par contre, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui maîtrise sans doute d'ailleurs le mieux ce qu'on appelle la culture web et ce qui explique d'ailleurs sans doute son magnétisme qu'il exerce sur certains jeunes électeurs. Il y a des tendances quoi sur les réseaux sociaux. Absolument, il maîtrise les codes, les blagues, tout ce qu'il faut. Et surtout, il est le deuxième sur Twitter et sur Facebook. Les deux réseaux sociaux principaux pour la campagne. Mais surtout, c'est le roi incontesté de YouTube. On en a déjà parlé ici avec toutes ses vidéos et ses dizaines de milliers de vues à chaque fois. Et d'ailleurs, puisqu'il est question de YouTube, il y a un autre candidat qui existe sur la plateforme très populaire et qui compense du coup sa quasi invisibilité sur les médias traditionnels. C'est François Asselineau. Il a quand même 35.000 abonnés sur YouTube. C'est plus que vous Christophe. C'est ça. A peine. Et surtout, c'est plus que François Fillon. A de près. François Fillon qui n'en a que 4.000. Benoît Hamon, 6.000. Et Marine Le Pen, que 16.000. Voilà, 35.000 pour François Asselineau. Allez, tout autre sujet. Mesdames, messieurs, on va parler cinéma et d'un détail dans une bande-annonce qui fait polémique, visiblement. Oui, alors ce film, c'est un blockbuster. Il s'agit de Wonder Woman. C'est pas le générique d'Agnès Bonfugan, François ? C'est peut-être, je ne sais pas. Vous voulez que je tourne quand même ? Ah mais je ne sais pas ce qu'il va dire après. Ah oui, ah oui. D'accord, on dirait rien. Là, c'est la version plus moderne, c'est l'ancienne version télévisée. Je précise, je ne connais pas le texte des marines. Je méfie, Wonder Woman, ça veut dire femme. Ah moi j'adorais, c'est la série. Ah puis je vois bien habillée comme ça. Merveilleuse. Alors Wonder Woman, outre son lasso magique comme Agnès, ça super fort, c'est ses bracelets qui résistent aux balles. D'accord, jusque-là ça va. C'est d'abord une Amazone dans l'histoire. Alors ça veut dire qu'elle a grandi sur une île coupée du monde où seules les Amazones, d'autres femmes, vivent dans une société matriarcale. Je résume en gros. Mais du coup, dans ce trailer de Wonder Woman, elle arbore tous les codes du diktat de la mode imposé par les hommes occidentaux d'aujourd'hui, avec du rouge à lèvres, des sourcils et des jambes et des aisselles parfaitement épilées. Et ça du coup, ça interroge les internautes. Exemple de tweet. J'aurais aimé que Wonder Woman soit au poil lui des aisselles. Elle a grandi dans une île peuplée de femmes sans aucune promotion du chic tweet par exemple. D'autres font des montages avec des aisselles très très velues, façon Chewbacca. Et d'autres, ils font de l'humour pour descendre un petit peu la pression de ce grand débat. Patrick, par exemple, dit que les gens s'agacent que Wonder Woman n'est pas de poils sous les bras parce que ce n'est pas réaliste. Le problème, c'est que quand même, elle soulève des voitures et elle vole. Donc dans la catégorie du réalisme, ce n'est pas tout à fait le film pour le bon rendez-vous. Là, j'attends ce qu'on va dire Christophe. Pour qu'il retombe, je ne s'en sais pas. Je voulais juste dire qu'Agnès faisait de la radio. C'est tout, Wonder Woman ? C'est ça. Allez, on passe au top 3 des articles les plus lus sur RTL.fr, Emric. Premier article, top chef 2017. C'était hier soir. Alexis a été éliminé suite à la victoire par erreur de Jacinta. Incroyable. Deuxième papier, Manuel Valls épinglé pour son manque de loyauté envers Benoît Hamon. Et troisième article, attaque à Londres. Le député Tobias Elwood devenu un héros national. Merci, article à retrouver sur RTL.fr, le site radio le plus lu du monde. Et vous, on retrouve demain ? Demain, vendredi, soirée spéciale. Demain soir, football, de 22h à 23h, évidemment. RTL, grand soir. A demain.